Faire un tiroir de rangement pour lit évolutif Ce tiroir est très pratique. Il se loge sous le lit et peut contenir une quantité impressionnante d'objets divers. Son prix dans le commerce est malheureusement souvent dissuasif. C'est pour cette raison que j'ai entrepris d'en fabriquer un moi-même. Voici quelques explications pour vous démontrer comment j'ai procédé. Pour commencer, j'ai fait un petit croquis conforme aux dimensions imposées par l'espace existant sous le lit. J'aurais donc besoin de 5 éléments principaux. 2 morceaux de sapin panoté de 131 cm sur 18 cm et 2 cm d'épaisseur. 2 morceaux de sapin panoté de 64 cm sur 18 cm et 2 cm d'épaisseur. Et une plaque de contreplaqué de 127 cm sur 92 cm et 12 mm d'épaisseur. Pour rassembler ces éléments, j'aurais besoin de vis tête ronde de 3,5 mm sur 13 mm, de vis tête fraisée de 5 mm sur 40 mm, de vis tête fraisée de 3,5 mm sur 16 mm, des petites équerres à angle droit de 50 mm de côté et des cache-vis. Je prends donc pour commencer un des grands morceaux de sapin sur lequel je vais tracer et découper à la scie sauteuse des encoches de préhension. Ensuite, je fixe sur chacun des deux grands morceaux de sapin 3 équerres selon le schéma suivant. Le haut des équerres se trouve à 62 mm de la rête du bas. J'exécute la même opération sur les deux autres petits morceaux de sapin avec seulement deux équerres sur chacun d'eux. Je peux ensuite procéder au montage. Je fixe les quatre panneaux de sapin sur le contreplaqué. Je trace l'emplacement des équerres. Je les présente et je fais un petit avant-trou de 1 ou 2 mm de profondeur avec une mèche de 2 mm de diamètre. Lorsque tous les panneaux sont fixés au contreplaqué, je visse les deux grands panneaux de sapin par deux vis de 5 mm sur 40 mm sur la tranche des petits panneaux. Je perce d'abord dans l'angle sur 4 cm de profondeur environ avec la mèche de 2 mm. en m'assurant que les panneaux sont bien positionnés. Puis, avant de visser, je fraise l'emplacement de la tête de vis avec une mèche de 10 mm de diamètre. Je vais quand même placer une troisième équerre dans chaque angle pour consolider et assurer plus de robustesse et de résistance lors des déplacements du tiroir chargé. Passons maintenant à la dernière opération qui consiste à mettre en place les roulettes sous le fond du tiroir. Je trace leur emplacement et je les fixe. Voilà, c'est terminé. Matériel utilisé pour cette opération scie sauteuse, tournevis ou visseuse, équerre et crayon, mètre à ruban, perceuse, mèche 2 mm et 10 mm, ponceuse delta. Coût d'opération Bois et contreplaqué 57 euros Visserie, équerre et roulette 14 euros Total 71 euros Pour plus de détails, rendez-vous sur les blogs bâtir-sa-maison.net ou bâtir-sa-maison.overblog.com